Mesdames, 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 70 ans, jour pour jour, nous sépare du 19 août 1944. Et comme chaque année, fidèle à l'année noire de vos aînés, nous rassemblons pour nous souvenir du croire, de la témérité, du sacrifice de celles et de ceux qui ont su braver avant Paris pour faire qui ont fait la liberté et pour redonner à notre pays sa dignité et une destinée. Lui, 60 millions d'Etat nous épargne de ces moments inouïs de l'Ieste et de l'Empire et de la capitale. Après les saisons de souffrance, après la blesse des formats, les déformements de joie avaient exprimé le soulagement de tout un peuple, un peuple mûré depuis 4 ans dans l'angoisse des lendemains. Les primations, les dénonciations, les arrestations, les rats, la brutalité et la montrère de l'occupant, la trahison de ceux qui avaient fait le droit de la collaboration. Et le mois de juin 1940, la vie de lumière fut plombée d'autorité. Ces mots de super biais, regardant de plus l'équipe, sa franche malheureuse résume bien les choses. À Paris, même les eaux de la Seine, jour et nuit, poulaient être isolés. Il fallut de nombreux jours et de nombreuses nuits pour que Paris, enfin, brise ses chaînes. 70 ans nous séparent, et pourtant, tout nous amène vers ces nations. Et s'ils semblent, s'ils proches de nous, c'est parce qu'un lien sur nous est loin. Les valeurs de liberté, d'égalité, de fatalité, pour lesquelles les femmes et les hommes choisissent de se battre. Les valeurs, elles n'ont que tout, nous avons la charge de défendre, de faire vivre et de continuer. Aujourd'hui, rassemblés, nous accomplissons notre devoir. Rappelez le prix des coups-pas et rappelez aussi ce qui s'est passé en août 1944. Ici même, il y a 70 ans, la police parisienne connaît plus sa part au rétablissement de nos institutions et à la restauration de notre idéal, démocratique et républicain, qu'elle n'aurait jamais dû cesser de serre. Nous, n'aimés, le dissout, quand les cheminots, suivis des postiers, démarrent une grève insurrectionnelle. Cinq ans plus tard, les policiers refusent à leur flou de prendre leur poste de travail. Le 19 août du matin, plus de 2 000 gardiens de la paix se regroupent sur le parvis de l'Ordre-Dame. Ils ont un objectif, se rendent au maître du lieu où nous y trouvons. Et ils y parviennent. Vers le mœuvre, le drapeau tricolore est poussé et vient relever à nouveau le bleu du ciel. Puis sortant d'un bel silence, la Marseillaise, les hommes, dans ses fiers. La préfecture de police devient alors le premier bâton de public libéré. Le symbole de l'Ordre-Dame-Dame-Dame-Dame-Dame-Dame-Dame-Dame-Dame-Dame-Dame-Dame-Dame-Dame-Dame-Dame-Dame-Dame-Dame-Dame-Dame-Dame-Dame-Dame-Dame-Dame-Dame-Dame-Dame. Les timbres de mal, les forces français de l'intérieur, sous le commandement du colonel Volkangui, organique, résistante et barricarde. Les fonctionnaires de police sont de toutes les batailles. Et après, cinq jours de lutte acharnée, cinq jours durant lesquels les parisiens résistent seuls, les premiers éléments de la deuxième division de l'Indé du général Leclerc atteignent le centre de la guerre. Paris, encouragée par la bravo de ses policiers, galvanisée par la progression des doutes alliées de l'Église de Normandie et de Provence à Delumont. Et Paris, enfin, a été libérée. Ici, dans ce lieu, une pâle glorieuse a été écrite par des policiers, des patriotes, qui n'ont équipé que leur cœur et leur conscience. Le résultat de leur soutien, de leur soutien, de leur soutien, a été incertain. Le risque était immense, mais rien ne les arrêta. Et c'est, à chacune de ces prises de risque pénible, à chacun des 167 policiers, comptés entre le 19 et le 25 août, que nous devons rendre hommage. Nous leur devons notre liberté. Et c'est pour ça que le souvenir doit vivre, tout comme doit vivre dans les mémoires, la multitude d'actes quotidiens, presque anodontes, qui contribuèrent aussi à la libération de Paris. N'oublions jamais que nombreux furent celles et ceux qui participaient. Oui, la libération de Paris, c'est d'abord la victoire de la cohésion, la victoire d'un peuple uni au-delà des convictions et des conditions. Chacun était alors l'égal de son père d'art. Chacun partageait le même amour de la patrie, la même désertitude que rien ne vant de se faire seul. La libération, c'est la preuve que face à l'adversité, un peuple, s'il sait se rassembler, peut reprendre en main son destin. La cohésion eut aussi une preuve de confiance face à ceux qui pouvaient sembler une fatalité. Le 25 août, quand Paris se retrouve, Albert Camus, dans son éditorial journal Combat, écrit « Ceux qui n'ont jamais désespéré de même ni de leur pays, ont sous le ciel leur récompense. » Cette récompense fut obtenue au prix fort de croire, face au danger, au peur, en dépit de moyens matériels limités, nombreuses se surpassaient, quelque chose de plus grand que les animait, les guidait, malgré les risques concourus. La cohésion, la confiance, le courage, c'est cela l'élan de la littérature. Et si les détails d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux d'hier, je crois qu'il y a là un message que nous devons entendre. Ce message est bon pour chacun d'entre nous, et il est bon pour vous toutes et vous tous dans l'accomplissement de vos missions. Je sais que l'engagement, le dévouement, la défense de la République peuvent passer aux yeux de certains pour des valeurs désuées, obsolètes. Elles ne le sont pas. Et nous en prêchons la bien-définition. Tout comme Bernard Caceneuve, parce que j'ai eu l'honneur d'occuper avant lui les fonctions de ministre de l'Intérieur. Je connais les risques, les difficultés de vos métiers. Je mesure les conséquences de vos choix professionnels sur vos vies personnelles, sur vos familles, vos proches. Vous avez choisi de servir à France en protégeant les Français. Vous, comme des milliers d'autres fonctionnaires, les militaires, incarner l'ordre, la sécurité, la justice, la liberté, c'est-à-dire la République. C'est une vocation exigeante, dangereuse, parfois, mais tellement nécessaire. Je sais combien, Madame la Mère, les Parisiens apprécient le professionnalisme, l'efficacité des policiers qui agissent sur la capitale. Ils ont conscience que l'histoire de cette maison est une histoire pluraleure. Sachez être fière de cette fois-là, et sachez que vous trouvez la force de servir. Servir fut, il y a 70 ans, une vocation tragique. Ça n'est encore pas le droit. Trop souvent, c'est un autre seul, ou ailleurs dans le monde. Servir, c'est une vocation qui mérite respect et considération. Je ne me laisserai jamais de répéter. L'État, l'État, c'est notre bien-bain, un bien précieux, le seul patrimoine des plus démunis. Et c'est aussi à ce sens de l'État, si cher à nos vols et à nos mains, que nous rendons hommage aujourd'hui, en commémorant la libération de l'État. Mesdames, Messieurs, l'année 2014 est une année importante de mémoire pour la France, mais aussi pour l'Europe et pour le monde. Depuis plusieurs semaines, et quelques semaines encore, derrière le président de la République, autour des anciens combattants, et avec les jeunes générations, que nous nous souvenons. Que nous nous souvenons de tous les combats, que nous nous souvenons des résistants, des magisards de gâteurs et des grières, que nous nous souvenons des atrocités de la guerre, des martyrs, de radons soldats et de tubes, de la râpe et de l'ennemi, de la France interdite de nos mains. Nous nous souvenons de ces soldats, venus de tous les horizons, pour faire souffrir sur notre continent un vent de liberté. sur les plaines de la République, moins de l'autre, et en Provence, il y a quelques jours. Devant les chefs d'État dans notre pays, le président de la République a rappelé que la liberté n'est jamais d'accueillie, qu'elle est toujours un droit, face à la barbarie, jamais la violence, ne pourra être indifférente, nulle part, et ne doit détenir le regard. La France a le devoir absolu de se mobiliser, elle doit tout mettre en œuvre avec ses partenaires européens, avec l'ensemble des nations, pour que toujours la démocratie s'impose. C'est aussi cela, le message que Paris porte dans le monde, parce que l'histoire en a voulu pour elle-ci, un message de progrès et d'émonstration des peuples. Ces mots, Paris, verré, n'appartiennent pas aux parisiens, ils n'appartiennent pas aux Français, ils appartiennent au fond à l'humanité entière. Car la libération de Paris ne fut pas que la libération de la capitale de la France, ce fut aussi un moment essentiel de la lutte contre le totalitarisme. Bien sûr, les combats se poursuivent de l'Ontario et de l'Ontario au cœur de Berlin. Mais à Paris, le 25 1944, on sait déjà que la démocratie va renaître. C'est dès lors, à nous, de perpétuer l'esprit, le message et la volonté de celles et ceux qui les arment à la main pour redonner à Paris sa liberté et sa stondeur, pour redonner à notre pays sa souveraineté et sa stondeur. Mais il a répandu, il a reposé.